Et coucou c'est Princesse pour un nouveau Zoom, aujourd'hui un personnage méchant, terrifiant, qui fait peur, le Seigneur des Ténèbres. A l'époque de la sortie de Taram et le Chaudron Magique, l'héroïque fantasy est très à la mode à Hollywood. Disney a alors l'idée d'exploiter la série de livres Les Chroniques de Pridain de Lloyd Alexander et se concentre alors sur les deux premiers ouvrages de la collection, Le Livre des Trois et Le Chaudron Noir. Cependant, dans l'oeuvre originale, Le Seigneur des Ténèbres n'était pas le méchant principal, mais le meilleur serviteur du roi Haro, qui lui est le véritable méchant. Il est d'ailleurs nommé Roi Cornu et non Seigneur des Ténèbres. Mais Disney a modifié son nom car Roi Cornu pouvait être associé à Roi Cocu, en référence à une vieille expression qui disait que les marins étaient cornus lorsque leurs femmes les trompaient quand ils partaient pour de grands voyages. Dans le livre, Le Roi Cornu est donc envoyé par le roi Haro pour tuer Anne Wayne, la truie douée de divination. Les producteurs ont en fait décidé de remplacer le roi Haro par le roi Cornu, car ils pensaient que le public adhérerait davantage à un méchant possédant des cornes à l'image de Cher Nabog ou de Maléfique, et en ont donc fait un mélange entre le roi Haro et le roi Cornu. Il fait donc partie de l'espèce des liches, des créatures très puissantes, des sorciers morts qui se maintiennent dans un état de mort-vivance grâce à des pouvoirs magiques. Dans le film, Le Seigneur des Ténèbres apparaît pour la première fois dans une vision du cochon tirelire, en train de galoper sur un cheval, en train de chercher le chaudron magique. Un artefact ancien capable de ramener les morts à la vie. Le Seigneur des Ténèbres est annoncé comme un ennemi redoutable avant même d'être entré dans l'intrigue. Il vit dans un château en ruine, sombre et couvert de ronces, où il a rassemblé les cadavres de ses anciens soldats, des squelettes en armure qu'il s'est promis de ressusciter grâce au chaudron, afin de les utiliser pour régner sur le monde des mortels. Il parvint à ses fins, mais finit finalement par être aspiré et déchiqueté par le chaudron. Si dans le livre il est décrit comme un homme, dans le film Disney, c'est plutôt un squelette dépourvu de chair, gardant seulement un peu de peau verdâtre sur les os. C'est un ennemi redoutable, désirant devenir un dieu, et capable de pire cruauté pour arriver à ses fins, et prêt à tuer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Il condamne par exemple Tyrlire à mort lorsqu'elle ne lui ait plus d'aucune utilité, car Taram refuse de lui faire utiliser son pouvoir. Le seigneur des ténèbres est très puissant et capable de beaucoup de choses. Il maîtrise la magie par exemple, cependant il ne fait quasiment rien et fait tout faire par ses serviteurs, et même s'il aurait pu être un méchant super, il maîtrise la sorcellerie mais ne l'utilise jamais. Il est censé être terrifiant et puissant, mais est neutralisé par Taram qui lui envoie un peu d'eau. Il contrôle le chaudron magique, mais se fait tout de même anéantir par ce dernier, ce qui a déçu beaucoup de personnes. Néanmoins, il aurait pu être mieux réussi si les producteurs n'avaient pas eu à supprimer certaines scènes, où on le voyait lui et son armée de soldats morts pour que le film puisse être sorti. Le seigneur des ténèbres a principalement été animé par trois animateurs, Phil Nibbley, qui a également travaillé sur Rox et Rookie, qui veut la peau de Roger Rabbit, ou encore Gasper. Steven Gordon, lui, a travaillé sur Le seigneur des anneaux, Oliver et compagnie, Le signe et la princesse, et bien d'autres. Quant à Doug Cron, il a travaillé sur de nombreux films, notamment La petite sirène, La belle et la bête, Alada, Pocahontas, Le beau sud Notre-Dame, et de nombreux autres films. La voix originale du méchant est John Hurt, qui a joué dans des films à succès. Il a par exemple joué Ollivander dans Harry Potter, ou Harold Huxley dans Indiana Jones et le Royaume de Cristal. Sa voix française est Jean-Violette, qui a par exemple doublé le chef Nail noir, dans David Croquette, Roi des trappeurs. On peut voir Le seigneur des ténèbres dans plusieurs jeux vidéo, dans l'adaptation du film, bien sûr, mais il est également le boss final du jeu Land of Illusions, starring Mickey Mouse, et du jeu Mickey Mouse. On peut également le voir dans l'ancienne attraction de Tokyo Disneyland, Cinderella Castle Mystery Tour. J'espère que ce zoom vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser votre personnage en commentaire, et on se retrouve bientôt. Salut !